Vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois de prière et des vœux. Mes prières et vœux, les plus sincères, ils vont aller vers le peuple ukrainien. Et aussi le peuple iranien, qui mérite toute la liberté. Et que suit aussi ce miracle, l'accord d'Abraham. En rendant hommage et témoignage à des hommes qui ont fait ce courage. Parmi eux, le président, cher Mohamed Ben Zayed, cet homme courageux. Parce que c'est les courageux qui font la paix. Et les lâches qui veulent la mort et la guerre. En rendant hommage aussi à Mohamed Ben Issa, le roi de Bahreïn. Et le roi du Maroc aussi, Mohamed El Saadis. Ces hommes, ils ont fait un miracle. Et ce miracle, ce travail qui a été fait, nous, les Européens, en a plus besoin qu'eux. C'est une réalité. Vous savez tous, mes amis, moi, je suis le même de Drancy. Je suis d'une ville qui a son histoire. Et vous savez le nombre des déportés de Drancy vers Auschwitz. L'histoire sombre de l'Europe. Et vous connaissez aussi la situation en Europe. Des milliers de juifs qui partent aux Etats-Unis, en Israël. Cet accord, malheureusement. Madame la vice-présidente, je vous ai entendu tout à l'heure, monsieur le député. On n'était pas à la hauteur, nous, les Européens. Le moment de cet accord, croyons-moi, j'étais l'homme le plus heureux au monde. De voir mes cousins. Les enfants d'Esaac et d'Ismaël puissent parler depuis des décennies de déserts. Mais ce jour-là, l'Europe, elle était un peu timide. Des fois, je pense même aveugle. Face à ça. Parce que nous, les Européens, on a besoin. Pour protéger des synagogues en France et en Belgique, on a besoin des moyens. L'antisémitisme qui monte. Et il y a quelques jours, on a rendu hommage à Toulouse. À quatre enfants, ils étaient assassinés. Arié, Mariam, Gabriel et Jonathan. Quatre, ils étaient assassinés. Et on n'oublie jamais celle du musée de Bruxelles. On n'oublie jamais celle du Bataclan. On n'oublie jamais d'autres. Dans ce cas-là, nous, cet accord, c'est un rêve. Et je pense, nous, les Européens, il sera un des moyens à enseigner ça dans nos universités. À donner à nos enfants. Je termine avec ça. Il y a quelques mois, je ramenais 40 jeunes. Je les ramenais en Israël. 35 jeunes de France et 5 de la Belgique. Ces jeunes, ils n'ont jamais vu Israël. Ils ont une image diabolisée. Pas seulement comme le groupuscule, malheureusement, terroriste, celle de Samidoun, qui essaient de diaboliser, qui essaient de modifier, qui essaient de donner une image sombre d'Israël. Ces jeunes, quand ils sont partis en Israël, ce sont des jeunes européens. Dès qu'ils sont arrivés, quand ils ont entendu l'Adam, ils ont dit, attends, sur Internet, ils croient que l'Adam, il est interdit. Ils étaient à la mosquée. Ils étaient dans un endroit où ils ont trouvé des musulmans et des chrétiens qui puissent ensemble. Je pense, j'espère que ce miracle, il est en train de partir maintenant au Tchad, maintenant aussi au Sodom et d'autres pays. Et merci pour l'invitation. Merci.